Je ne vais pas vous faire découvrir quelque chose, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent et qui, pour moi, c'est une des merveilles de ces dernières années. C'est un auteur qui est japonais, Akira Mizubayashi, qui nous avait donné un livre, j'adore cette expression, c'est nul, qui nous a donné Les âmes brisées. Vous savez, c'était à travers la musique, qui était un folio qui a été d'une beauté absolument incroyable. Et là, il nous donne une suite inoubliable chez Gallimard. C'est l'histoire d'un violoncelle, quelque part. C'est-à-dire qu'on est, pendant la guerre, le Japon, le jeune garçon est un prodige. Et pour le récompenser d'un prix, on lui confie un violoncelle pendant dix ans. Mais il y a la guerre, donc il était en Europe, il doit retourner au Japon. Et là, il a une amie. Et là, on lui dit qu'il va falloir qu'il parte combattre. Et il se dit, n'importe comment, si je pars, je suis mort, donc. Et il y a une scène où cet ami, cette jeune amie, où il n'a jamais rien dit, qu'il l'aime, et lui, qui est une scène absolument merveilleuse, incroyable. Quelques années plus tard, après la guerre, il y a un violoncelliste célèbre. Son violon, il marque... Son violoncelle ? Oui, il a un problème. On appelle ça une fracture de l'âme, je crois. Et il le donne à réparer. Et là, le luthier, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve une lettre. Et dans cette lettre, là, tout va partir de l'enquête de cet homme de retrouver l'histoire de ce violon. Alors, il écrit, mais alors, attendez, c'est pareil. C'est une perfection. C'est-à-dire que c'est de la poésie. Vous êtes dedans, même. C'est presque plus important ce qu'il raconte, tellement... Voilà, c'est limpide, c'est clair, c'est beau. Et puis, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la musique. Si vous n'aimez pas la musique, c'est pas grave. C'est vraiment... C'est un peu comme 555, si vous vous souvenez. L'histoire de l'uthier, c'est un peu... Vous avez un peu le parallèle entre les deux. Et c'est une pure... Ne passez pas à côté. Si vous voulez commencer, vous commencez par Les âmes brisées. C'est en folio, c'est pas cher. Et après, c'est une sorte de trilogie. Ça s'appelle « Reine de cœur » aussi, c'est en folio. Mais vous pouvez les lire... Et l'auteur ? Il faut que j'étais exprès, hein ? Akira, A-K-I-R-A, je vous le dis. Et Mitsubayashi, c'est M-I-Z-U-B-A-Y-A-S-H-I. Voilà. Donc, c'est plus par le titre, peut-être, qu'on va retrouver. Voilà. Allez-y, mais c'est une merveille. Sous-titrage ST' 501